L'expression « l'école n'empêche pas de vivre sa passion » se justifie dans la vie de plusieurs personnes. C'est le cas de Ouattara Sejou-Audrey, étudiante en Master 1 de droit, qui, en plus de ses études juridiques, s'est professionnalisée dans le MECOP. Bienvenue à Pepe News Center, l'émission qui vous parle des maquilleuses à Wacky. Ouattara Sejou-Audrey Fatime est étudiante. Elle prépare un master en droit privé judiciaire à l'université à la salle Ouattara de Wacky. Celle-là, la fille que vous voyez là, a trouvé du temps entre ses cours, les travaux de la maison, son stage et puis son gars pour apprendre à faire du MECOP. Elle n'a pas voulu nous montrer les photos de ses débuts lorsqu'elle s'entraînait elle-même sur son propre visage. Mais après de longues heures sur YouTube, TikTok et Koso Koso, elle peut venir te rendre jolie et puis tu vas aller mélanger foyer de quelqu'un. On est allé chez elle au quartier municipal le mardi 7 décembre pour qu'elle nous explique son histoire. Il faut écouter fort, ça peut sortir l'examen, ça là. Moi, depuis toute petite déjà, j'ai tout le temps aimé le maquillage, j'ai aimé me maquiller. Du coup, je ne partais pas à l'école, c'est vrai, mais de temps en temps, je faisais des trucs sur mon visage. Mais quand je suis arrivé en droit, je me suis dit que pourquoi je n'allais pas me faire de l'argent. Du coup, j'ai commencé à vendre du maquillage. Je partais à prendre ma vision, je viens, je vends, je vends. Après, j'ai vu que mes clientes, je leur vends un produit, elles ont ça, ça va durer avec elles. Du coup, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire beaucoup plus d'argent avec, toujours dans le domaine du maquillage, mais pas seulement avec la vente. Pourquoi pas maquilleuse ? Déjà que j'adorais ça. Donc, un peu, un peu, j'ai commencé à apprendre des cours de maquillage sur les réseaux, sur YouTube, Instagram, TikTok aussi, TikTok. Et j'apprenais, je faisais. D'abord, j'apprenais sur moi. Après, j'avais des coups-bails, j'apprenais sur eux, sur d'autres personnes. C'est comme ça que tout est parti. Et je suis devenue maquilleuse. Je n'ai jamais fait de formation payante pour le maquillage. Je me suis toujours formée à travers les vidéos que je voyais sur Instagram, comme je l'ai dit YouTube et puis TikTok. Voilà. Ça m'intéressait beaucoup. Le jour, je me décidais, par exemple, d'aller regarder des vidéos. C'était toute la journée. Je regarde, je refais, je regarde, je refais, je regarde, je refais. C'est pour faire sortir les zones de lumière du visage. Parce qu'il y a des zones du visage qui captent plus la lumière que d'autres zones. Ça, je peux faire sortir ces zones-là. Je me disais, je me disais. Je me disais, je me disais, je vais créer ma propre marque de maquillage. Une marque de maquillage. Ce qui veut dire que les marques qui sont actuellement, tu trouves des marquements ? Enfin, tu trouves des marquements ? Ce qui veut dire que les marques qui ne sont pas assez grands. Tout ça, ça a contribué à maquillage. Là, il y a une éponge. Là, il y a un blender. Beauty blender. Beauty blender. Il y a des rousses. Tu vois, quand je commence à tapoter avec ça rapidement, ça commence à être maté. Je ne peux pas prendre un produit, le fond de teint, il doit être typiquement pour peau noire. Je ne peux pas prendre un fond de teint pour un peau blanche pour la maquiller. C'est-à-dire qu'elle ressemble à un zombie. Hey ! Ah ! Le maquillage complet, comme c'est qu'on vient de voir, ça peut coûter combien ? C'est à partir de 5 000 francs. Pas très simple. Ça va de 5 000. Ah ! Donc, comment tu vois, c'est en fonction de l'événement bien ? En fonction de l'événement d'abord, en fonction du travail que cela occasionne. En fonction du travail, le temps que ça me prend et tout ça. Et en fonction du type de maquillage aussi. Par exemple, les yeux aussi, les yeux sont trop travaillés, ce genre de choses. Tous les débuts sont difficiles. Mais Audrey Fatima a tout dit. Actuellement, nous sommes à l'heure du numérique. Avec un peu d'effort là, tu peux apprendre à construire satellite ou bien fusée. On va lancer dans le ciel. Dans ça là, peut-être qu'on va mieux voir où vent de galère la quitte. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ah ! La petite fille là, elle va à l'école. Mais tu as vu non ? Elle a développé une compétence à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, il faut arrêter d'être pleine s'il y a des gens qui font ce que toi tu dis seulement que dans ta bouche. Ah ah ! C'est tout tchè ! C'est tout même. Donc voilà, c'est la phase positive des réseaux sociaux. Comme quoi, on n'utilise pas les réseaux sociaux seulement pour s'amuser, pour critiquer, pour arnaquer ou encore dire des mauvaises choses. On peut apprendre. On peut se professionnaliser dans les domaines de nos choix. On peut se professionnaliser dans les domaines de nos choix.